Chers internautateurs et internautatrices, Bienvenue dans cette TricTracTV, somme toute fantomatique, car j'ai dans les mains une petite boîte qui répond au nom de... GHOST ! C'est un jeu signé Richard Garfield, le grand Richard Garfield, un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 15 minutes. Et ici, il y a un petit logo sur lequel il est écrit Yellow. Dès que l'on montre un jeu avec écrit Yellow, qui nous accueillons à la table, le duo comique composé de Monsieur Mathieu. Comment ça va bien, Mathieu ? Fort bien. Tu n'es pas venu seul, donc tu as amené ton complice. J'ai amené mon compagnon, mon grand compagnon. Ton compagnon, carrément, allons-y. Monsieur Gabriel, comment vas-tu bien, Gabriel ? Très bien. Je suis un peu choqué du fait qu'on fasse cette révélation en public tout de suite. Vous êtes compagnon. On va faire avec lui. On est compagnon. Devoir, on traverse la face pour moi. Oui, c'est ça. Dès qu'il est question de devoir, qui rapplique le bout de son nez ? Celui qui… Qu'est-ce que tu fais avec ton… Je regarde le bout de mon nez. L'incroyable, l'innommable Dr. Bob, comment ça va bien ? Garfield, il a fait d'autres trucs, non ? C'est pas le petit chauve qui vient à Cannes de temps en temps, là ? Si, c'est ça. L'homme qui porte des chaussettes de couleurs différentes. Oui. Ah bah, on a un point commun, alors. Bien. Trêve de plaisanterie. J'ai cette petite boîte dans les mains parce que c'est un jeu que vous éditez donc complètement. Si, Auriguem au départ, non ? C'est quoi ? Non, Auriguem, c'est un studio avec lequel on a travaillé sur Paris. Ah, graphiquement, on a mis en page, etc. Mais c'est vous qui le faites depuis le début. Oui. Du coup, t'entretonnais de bonnes relations avec Richard ? Auriguem, c'est pas ceux qui ont fait de deux bols. Et voilà, comment ils cassent l'ambiance. Ah, je vous avais prévenu, les garçons. Je vous avais prévenu. Il faudra les inviter un jour pour leur demander. Ouais, mais c'est ça. Depuis qu'il est inondé de Puikos, il se croit tout permis. Vas-y, quoi. Donc, oui, c'est un de vos jeux à vous tout seul ? C'est un de nos jeux à nous tout seul, comme King of Tokyo précédemment avec Richard Garfield, comme sans doute d'autres avec Richard Garfield. On a d'autres projets avec lui dans notre casse. Vous l'avez ressorti un petit peu de l'ombre, quoi, c'est ça ? Ouais, bah, on lui donne un petit coup de main, ouais. C'est ça, il en avait besoin. Donc, premier constat, c'est une petite boîte carré avec ce fameux système aimanté que nous aimantons, parce que c'est rigolo. C'est pratique. C'est pratique. Voilà. Alors, à l'intérieur, c'est comme ça. Il y a deux rangements, il y a un petit dessin, un peu d'installation. C'est joliment décoré. Par qui, d'ailleurs ? On m'a dit qu'il fallait que vous posiez une question, M. Fall, au niveau du son, vous dire à quoi ça sert. Il y a une réponse. De quoi ? D'accord, mais d'abord, l'illustrateur, c'est qui ? Parce que c'est magnifique. C'est Dimitri Chapuis. Eh bien, il est très bon, ce garçon. Eh oui. On l'a déjà vu, Dimitri ? Il a fait l'extension de King of Tokyo. Ah, c'est ça. Pour Europe. C'est lui qui l'a fait. Non, c'est joliment l'illustrateur. Alors. On devrait le revoir. Alors, je cherche une question maintenant. À quoi ça sert quoi ? De quoi ? Alors ça, ça sert, ça a une vraie fonction qu'on verra en fin de partie. C'est pas du tout la réponse que tu avais soufflé, non ? Justement, je prends le contre-pied. D'accord. Waouh, cette Tritrac TV, il est difficile. Pourtant, le jeu est simple. Cette petite boîte, je n'en ai pas besoin. Je vais la poser sur le côté là, par devant moi, comme ceci. Parce que tu as sorti de ton matériel et c'est exclusivement des cartes. Exactement. En fait, il tombe, nous ne connaissons pas encore l'utilité. Il y a le livret de règles en français totalement. Sobre. Joliment mis en page. Comme ceci. Avec du Stabilo. Ça, c'est ma partie préférée des Tritrac TV parce que je suis dans la peau d'un modèle main. Ça, je n'en ai pas besoin. Je te la laisse. Il y a une carte là que vous avez mis du texte. Oui, c'est une petite tête de jeu. Une petite tête de jeu, d'accord. Tu la donnes. Et on a des cartes, essentiellement des cartes. Des jolies cartes. Des cartes, oui. Et donc, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Oui, pourquoi pas. On est là pour ça. Alors, allons-y. Comment cela fonctionne-t-il donc ? Parce que j'en déduis que si tu es là, c'est toi qui va expliquer. Gabriel qui est là, il est juste là pour soutenir du regard. Le premier qui arrive le matin, il choisit sa place. Il choisit sa place. Allons-y. Vous vendez des protège-cartes de ce format-là ? Oui, tout à fait. Oui, en plus, on a fait faire des protège-cartes pour le Roi des Nains. C'est le même format que le Roi des Nains. D'accord. Donc, oui, oui. Et comme d'habitude, les chiures du Nains vont casser un chantal. Ça, c'est le truc, tu vois. Les mecs… On n'a pas de protège-jetons pour les jetons. D'accord. On va parler plus tard. Ah, ça, c'est moche. Va chaler. Mais pour 7600 Wicos… On t'écoute. Donc, les cartes de Ghost. Ghost, c'est un jeu de défausse. Le but du jeu, ça va être d'être le premier à défausser toutes ses cartes. Défausser, c'est ne plus avoir de cartes en main. Ne plus avoir de cartes en main et ne plus avoir de cartes devant soi. Je vais expliquer qu'on a aussi une petite pioche. Sans les lancer dans les airs. Et même… Oui, non, ça, c'est un autre jeu. Au-delà d'être le premier à tout défausser, il ne va surtout pas falloir être le dernier à qui il reste des cartes en main. D'accord. Ok. Ok. Le jeu est composé de cartes qui vont de 1 à 14, plus quelques cartes spéciales. On ne voit pas une… Il avait déjà fait un jeu de défausse, un grand Dalmouti. C'est tout à fait mieux, c'est ça. C'est la même famille. Et la défausse, c'est le contraire du jeu de pli. C'est le complément du jeu de pli. Voilà, voilà. Une belle petite chose comme ça. On va mettre un petit 4 à côté à garder haut comme c'est jaune. Voilà. Et puis, il y a des couleurs parce que j'imagine qu'il y a des couleurs en fait. Il y a des cartes spéciales avec des fonds colorés que j'expliquerai aussi tout à l'heure. Ce n'est pas lié à la valeur dans le sens où plus les cartes sont élevées, plus elles sont spéciales. Par contre, toutes les cartes d'une même valeur sont identiques. D'accord. D'accord. 4 et 4. Voilà. Dans le jeu, il y a 4 cartes de chaque valeur. Sauf pour certaines cartes spéciales où il y en a un petit peu moins. Et voilà. Donc, comment ça se joue ? Ben oui, comment ça se joue ? Je te rappelle. Et donc, comment ça se joue ? À son tour, le principe est très simple. Donc, il y a une carte au centre. Il faut jouer dessus une carte de même valeur ou de valeur supérieure. D'accord. Donc ici, ce n'est pas compliqué. Je peux jouer un autre 2, un 3 ou supérieur. Ça, tu fais bien de le préciser pour les gens qui ne savent pas ce que c'est supérieur ou égal. Parce qu'il y en a, les mêmes mecs qui posent une question sur « Existe-t-il des protège-carts ? » Ils font ce genre de… C'est ton côté d'aura l'exploratrice. Un, tu ne peux pas parce que c'est inférieur. Allez, tous en cœur. Par exemple, voilà, 3. Ou un 2 ou plus fort. Ou un 2 ou plus fort. C'est un peu, on peut jouer comme ça. Mais donc, je peux jouer un 2 là ou pas ? Là, alors à ton avis, c'est égal ou pas. Ok. Maintenant que vous savez tout ça, allons-y. Maintenant qu'on est au clair sur les valeurs, on peut aussi jouer plusieurs cartes. Ah. On joue toujours des cartes identiques. Ce n'est pas des combinaisons à la poker. Mais on peut jouer sur un 2, je peux jouer un double 2. D'accord. D'accord. L'intérêt de jouer deux ou trois cartes, ça va être qu'on va pouvoir rejouer immédiatement. On refait un tour immédiatement. D'accord. Comment ça ? C'est-à-dire que comme il y a un 2, tu as joué deux 2 identiques. Voilà. Et du coup, tu peux jouer maintenant un 3, un 4 ou un 6. Et encore, je peux jouer par exemple un 5. D'accord. Mais la proposition que tu fais, c'est forcément des cartes identiques à la valeur actuelle. Non. Tu peux mettre aussi 2, 5 et après en jouer. Tu peux mettre 2, 5. Ok. D'accord. Au niveau des valeurs, il faut jouer égal ou supérieur. Ok. Au niveau du nombre de cartes, c'est une ou plus, mais de la même valeur. Ok. D'accord. Est-ce qu'on peut mettre 4, 2 ? Tu peux mettre 4, 2. Je croyais qu'il y en avait 4 dans le jeu. J'allais y venir. Regarde. Moi, par exemple, je joue 4, 6. D'accord. D'accord. À mon tour, je peux jouer 4, 6. D'accord. Et là, c'est un peu ça. C'est un carré. Il y a deux effets. D'abord, le premier effet, c'est que mon carré de 6, à mon tour, je peux le jouer sur n'importe quoi. Gang of 4. Voilà. Je peux le jouer sur un 14, par exemple. Je dis, hop, je joue un carré. Ça va me permettre de rejouer. Mais surtout, avant de rejouer, je vais virer tout ça. Et tu recommences à 0, tu rouvres. Et voilà. On vire du jeu. Ok. Et je vais pouvoir rouvrir avec une valeur de mon choix. Ok. Tant qu'on n'a pas de carré, on ne rouvre pas. Mais non. Il y aura d'autres cartes. Il y a d'autres cartes dans les cartes spéciales qui vont permettre de rouvrir. Mais le carré, ça permet effectivement de rouvrir. Il y a une petite subtilité au niveau des carrés. C'est que si j'en mets, hop là, il y a déjà un 6 ici, que je joue un 6 et que moi, j'ai deux 6 en 1. Je peux compléter le carré. Et ça fait carré. Et ça fait comme un carré. Je dis, hop, je joue deux 6, carré 6. Alors ton exemple, excuse-moi, parce que moi, je vais être précis. Si il y a déjà un 6, si j'en joue 3, ça marche aussi ? Oui, ça marche aussi. Tout à fait. Comme tu en as mis un, j'en mets un, j'en mets un. En fait, tu complètes les carrés. En fait, le seul truc, c'est que… Compléter un carré. Tu complètes des carrés, mais qui ont été joués par des cartes seules avant. Parce que si toi, tu joues un double 6, tu vas rejouer deux 6. Oui, oui. Donc, le troisième ne peut pas jouer deux 6 pour faire un carré, si ? Ceci, bien sûr. Ah ben voilà. La phrase à l'essence, c'est si tu formes un carré, tu formes un carré. Exactement. Tu formes un carré, tu formes un carré. Si tu formes un carré, tu formes un carré. Voilà. Ça, c'est le coup. Ça, ça a été dit, c'est clair. Ensuite, les cartes spéciales. Donc, il y a sept cartes spéciales différentes, de trois couleurs. Les couleurs aident à se souvenir un petit peu comment elles fonctionnent. Ce qu'il faut savoir, pour mieux comprendre les cartes spéciales, c'est que les cartes sont des fantômes. Et le but, c'est de se débarrasser des fantômes qui nous embêtent. Et donc, pour faire ça, on va jouer des fantômes encore plus effrayants. Plus la valeur du fantôme est importante, plus le fantôme est effrayant. Donc, par exemple, sur un fantôme, si je reviens là, 5. D'accord. Je joue un fantôme encore plus effrayant, ça va chasser le 5. Ça, c'est pour le côté un petit peu thématique du jeu. D'accord. C'est le background. Et donc, sur les cartes spéciales, on a des cartes rouges. Les cartes rouges, elles ont le petit symbole ici qui montre que c'est des fantômes très effrayants, particulièrement effrayants. Et pourtant, elles ne sont pas très fortes en valeur. En valeur, elles ne sont pas très fortes, mais elles font très peur. D'accord. Ce sont les 3 et 12. La petite subtilité, c'est que sur une carte rouge, on va pouvoir jouer uniquement une autre carte rouge. C'est méchant, oui. Voilà. Un fantôme effrayant ne peut être effrayé que par un autre fantôme effrayant. Donc, sur un 3, on peut jouer des 3 ou des 12. Sur un 12, on ne peut jouer que des 12. D'accord. Ok ? Ça va permettre de forcer un petit peu les autres à récupérer. Ah, récupérer. Eh oui. Ça veut dire que quand on ne peut pas jouer, on récupère. Ok, c'est bon. J'aurais dû commencer par là. Non mais ça va, parce que ta phrase, elle induit la récupération. Effectivement. Quand on joue une carte, c'est soit on joue, soit on récupère toutes les cartes qui sont ensemble. Waouh ! On le fait si on ne peut pas jouer ou si on veut récupérer les cartes qui sont en main, parce qu'elles nous permettent de faire par exemple des carrés ou des deux. Le moment où, tactiquement, ça commence à rentrer. Ok, ok, c'est bon. Ça commence à rentrer. Voilà. Il y a une troisième possibilité de jeu que j'expliquerai après avoir expliqué les effets spéciaux. Les cartes jaunes, elles me font mentir tout de suite parce qu'on peut les jouer sur des cartes rouges, on peut les jouer à tout moment. D'accord. C'est des fantômes qui se cachent. Même pendant le tour des autres. Non, on peut les jouer surtout à 100 tours. Ah, il faut choisir tes bons mots à tout moment. C'est bien parce que tu poses des questions comme ça. Ah, tu fais exprès de voir si je suis. Exactement. Donc, le scout, le scoochie, le 1. Il y a beaucoup les dessins de ce garçon. On peut jouer sur n'importe quelle autre carte. Là, tu ne vas pas rouvrir, mais ça permet aux joueurs d'après de repartir en bas. Donc, on va pouvoir jouer un peu plus longtemps. Et le kitty, tu le joues à côté du papier. Le kitty ? Oui, c'est son nom. D'accord. Un petit chat fantôme. Ils ont tous les noms. Tu n'as pas remarqué, mais ils ont tous les noms. Donc, le kitty, on le joue à côté du tas de cartes pour garder une valeur apparente puisqu'il n'a pas de valeur. Et ça fait passer le tour du prochain joueur. D'accord. D'accord. Donc, il crasse. Tu passes ton temps à caresser le chat. C'est ça ? Oui. À essayer de caresser le chat. Ensuite, il y a trois cartes bleues. Le 8, le twist, il est assez facile. Oui, ça change de sens. Ça change de sens. Exactement. Tu as déjà joué. Une petite précision parce qu'on pose souvent la question, quand on joue plusieurs 8 d'un coup, ça ne change qu'une fois le sens. Ça ne change pas autant de fois le sens que le nombre de 8 qu'on joue. Ensuite, on a Skeleton, le 11, qui lui va permettre en l'occurrence de réouvrir aussi. Par contre, il faut que le jeu soit valide. Donc, il faut le jouer sur une carte inférieure à ronde. Et quand on le joue, hop, on enlève toutes les cartes du milieu. Une fois qu'il est joué, il n'y a plus de valeur. Et on rejoue immédiatement de la valeur de notre choix. Et enfin, Niscopy. Niscopy, c'est une sorte de joker qu'on ne peut jamais jouer seul et qui copie la valeur de la carte avec laquelle elle joue. Ça permet de compléter les carrés. Exactement. Tu peux donc faire même un 5. Oui, dans l'absolu, tu peux faire un 8 parce qu'il y a 4 Niscopy. Ah oui. Je te fais un 8, tu gagnes la partie immédiatement. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Donc, combien de puikos on peut mettre en place cette valeur ? Ça peut arriver dans le sens où, comme on récupère des cartes, c'est qu'on choisit de récupérer des cartes. C'est vraiment, tu veux récupérer tout l'Héniscopy. Ok, d'accord. Et donc, maintenant, on a tout vu. Et la troisième option, parce qu'il y a une pioche et il n'y a aucun moment, tu as dit qu'on piochait. Eh oui, je ne l'ai pas dit. Parce que, hop là, plus important même que la pioche qui est au centre de la table là, on va chacun avoir des petites cartes en face de soi au début de partie. Ça dépend du nombre de joueurs. Là, si on joue comme ça, on est quatre joueurs, on a huit cartes et qui composent ce qu'on appelle le manoir. Le manoir, c'est chez toi et c'est plein de fantômes. Donc, tu as essayé de virer les fantômes de ton manoir. À ton tour, si tu commences ton tour sans carte en main, tu vas pouvoir chasser un fantôme de ton manoir, celui du dessus. D'accord. C'est ça qu'il faut vider. Exactement. C'est ça et ta main. Bien sûr. Il n'y a plus de cartes ici et que tu en as encore dans ta main. Il faut quand même vider ta main. Mais l'important, c'est de vider ça, effectivement. Donc, tu chasses le fantôme. Si jamais c'est une carte valide qui passe dessus, tu es content et à ton tour d'après, tu n'auras à nouveau pas de main. Tu pourras en chasser un autre. Tu les connais ces cartes ou pas ? Tu ne les connais pas. Non, non, non. Vous savez, le côté aléatoire qui rajoute un peu du piquant au jeu, c'est que tu ne sais pas exactement ce qui va sortir. Si jamais ça ne passe pas, tu récupères tout ce qui est au centre de la table. Donc, tu dois te séparer. Sachant que tu te seras quand même débarrassé de ça et que souvent, ce qu'il y a au milieu de la table, c'est ce qui a déjà été joué par les autres joueurs. Donc, il y a moyen régulièrement de s'en débarrasser aussi assez rapidement. Tu n'es pas limité en nombre de cartes en main. Non. Tu peux en avoir beaucoup d'ailleurs. Oui, mais souvent, plus t'en as, plus t'en débarrasses. Sachant qu'on ne va pas pouvoir chasser de fantômes de notre main tant qu'il reste des cartes dans la pioche commune. D'accord. La pioche commune, c'est une sorte d'horloge qui va déterminer une nuit. Après minuit, on va pouvoir chasser des fantômes. Donc, dès qu'il n'y a plus de cartes dans la pioche commune, on peut chasser nos fantômes du manoir. Avant minuit, ce n'est pas l'heure. D'accord. Donc, le jeu va être un petit peu différent au début. On commence le jeu avec quatre cartes en main. Ok. On joue à la fin de son tour. On complète sa main à quatre en piochant. Si on a plus de quatre cartes, on ne la complète pas. Donc, on ne peut pas chasser des cartes de son manoir puisqu'on complète sa main à quatre. On ne peut pas commencer son tour sans carte en main. Ok. Et donc, il y a une troisième option de jeu tant qu'il n'est pas encore minuit. On peut jouer, on peut ramasser et on peut tenter sa chance en jouant le premier fantôme de la pioche. Si on n'a pas de cartes en main, on peut se dire bon, j'essaye de jouer ça. On n'a pas. On a forcément des cartes en main tant qu'il y a… C'est rien qu'il joue. Non, je vois, c'est ça. Il n'y a pas les cartes en main qui correspondent. Oui, c'est ça. Choisis bien tes mains. Oui, ils sont choisis. Tu ne l'as juste pas écouté. Si on a des cartes en main mais qu'on ne peut pas les jouer, effectivement, on peut choisir de tenter sa chance. On peut le faire aussi si on a des cartes qu'on peut jouer mais qu'on ne peut pas les jouer. Ok. Et là, même façon que quand on chasse une carte du manoir, si jamais elle passe, c'est au jour suivant. Si jamais elle ne passe pas, on ramasse tout, y compris la carte qu'on… C'est risqué quand même. Ok. Non, ce n'est pas risqué. C'est risqué ce que l'on dit. Si tu as compté les cartes et que tu sais un peu, si tu es champion de Black Jack, ça ne peut marcher. Tu as tout dit ? Je crois. L'essentiel, c'est un jeu de défense. La fin de la manche. Ça se joue en manche ? Oui. Comme je disais tout à l'heure, le but, c'est de ne pas être le dernier à avoir des cartes en main. Donc, dès qu'il n'y a plus que deux joueurs à avoir des cartes, on continue à jouer dès qu'il n'y en a plus qu'un. Ça s'arrête. Et là, on compte les points, j'imagine ? Alors, les points, on les compte avec les petits jetons qui ne servent pas à compter les points mais à compter les défenses. On va dire. Il y a un petit système de points qui permet de rajouter aussi un petit peu de sel au jeu. C'est-à-dire que tous les joueurs qui ont réussi à se débarrasser de leur carte dans la partie vont faire un point. Avec un point de bonus pour le joueur qui est le premier à le faire et deux points de bonus pour le dernier. D'accord. Ok. Ce qui veut dire que c'est plus intéressant en nombre de points d'essayer d'être le dernier joueur, de rester le plus longtemps possible, de se faire la meilleure main possible. Et de tout dépasser au dernier moment. Mais c'est aussi plus risqué parce qu'on peut se retrouver dans la situation du dernier joueur à avoir des cartes en main qui lui prend un petit jeton bout qu'on a vu dans la boîte tout à l'heure. On enchaîne les manches. Dès qu'un joueur a deux cartes au bout, le jeu s'arrête et on compte les points. Et celui qu'on a le plus a gagné. Et bien c'était Ghost, magnifiquement expliqué par Monsieur... On joue. On va jouer, on va faire une petite partie. D'abord on a dû revoir parce que ça a duré 18 minutes. C'est juste parfait pour une petite explication pour quelques vannes, 2-6 dollars. Richard Garfield chez Yellow, de 6 joueurs, 8 ans, 15 minutes. Même pas peur. Moi je vous propose d'essayer pour voir si on n'a pas peur. Qu'est-ce que vous en pensez les garçons ? Nous on n'a pas peur mais... On y va ? Bouh ! Alors on va regarder cette petite caméra et puis on va dire tous ensemble le générique. On y va. 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 On y va.